Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La Lumigrasie forme les grandes gueules. Bienvenue sur Kaniasik FM, vous nous écoutez partout à Kindia sur cette radio. Merci de votre fidélité et bienvenue chez les GG. On s'intéresse à l'actualité évidemment au soir de sa carrière politique. On le donnait pourtant au moins pour un barou d'honneur. Mais ce n'est pas arrivé et cela n'arrivera pas. Vu au bonge de la politique guinéenne, le doyen Jean-Marie Doré, ancien Premier ministre, ne s'est pas aligné dans la course à l'élection présidentielle d'octobre. Des questions posées ce matin chez les GG. Pourquoi a-t-il rénoncé à se présenter candidat ? De quel œil observe-t-il la préparation de ce scrutin majeur ? Jean-Marie Doré, si tout va bien, il va s'exprimer ce matin chez les GG. La grosse surprise hier, vous l'avez eu certainement à l'info. Marie-Madeleine Dubaté, seule femme dans la course à l'élection présidentielle d'octobre. La secrétaire générale du parti des écologistes de Guinée a fait acte de candidature hier après la cour constitutionnelle. Certes, des heureuses ce matin, entre autres madame Yoruba. Dans un instant, on en parle dans cette émission. Qui est-elle ? Qu'est-ce qui motive sa candidature ? Quel est son projet de société pour la Guinée ? Madame Marie-Madeleine Dubaté, candidate à la présidentielle d'octobre. Elle va s'exprimer ce matin chez les GG. Bienvenue Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous madame Yoruba. Bonjour et vous avez raison, je suis heureuse. Il y a une candidate. Roby, bonjour. Bonjour Roby. Bonjour, mais c'est du sexisme ce matin. Oh ben voilà, ben voilà. Je suis en train de faire ça, je te pensais bien. Tu vas te calmer, il est 9h05. On sent heureuse comme si on était dans un pays d'exception où quand une femme se présente, on applaudit, on sort le tam-tam, on danse, ben c'est tout à fait normal. Non mais c'est... Recoignez-le. Ouais mais une femme se présente, c'est naturel, c'est normal. Mais il n'y en avait pas juste là. Oui mais il ne faut pas diriger cela, il ne faut pas donner, comme je veux dire, de... C'est pas dirigé, on apprécie. Mais c'est quand même... C'est une discrimination positive, mon petit. Bonjour Yvry. Oui, tout simplement, ça s'arrête là. Bonjour Lamine, bonjour Lamine. C'est quand même le signe que l'égalité entre hommes et femmes n'est pas une utopie, même en politique. Bien, bonjour à vous Abaka Diallo. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, allez, on va aller droit au but, mon cher Roby. Les routes, il faut le rappeler, au ministère des Transports Publics, il faut le rappeler... Les travaux publics. Les travaux publics, pardon, il faut le rappeler au service d'entretien des... Les fonds d'entretien de routier. Qui font du boulot dans l'amateurisme, parce que moi je ne comprends pas que dans un pays ou dans une capitale comme Conakry, qu'on soit en train de refaire les mêmes routes chaque trois mois. Alors qu'on m'explique, ou chaque deux mois, qu'on m'explique comment ça se fait, parce qu'il y a énormément de fonds, il y a des taxes, les chauffeurs de taxi payent les taxes, n'est-ce pas ? Les particuliers payent les taxes. Tout ça, ça doit servir à l'entretien des routes. Mais on nous cimente certains creux, on va chercher de la terre qu'on vient mettre dans certains nids de poules, on met du faux goudron sur certaines routes, moi je prends l'exemple de mon tronçon là, du côté de... Mais tu vas très loin, regarde ma toto ici, juste à côté mon cher. Mais non, je vous donne juste un exemple. Voilà. Ma toto, on l'a refait, il n'y a pas longtemps, mais il y a un peu plus longtemps. Tu sors la tête dehors, là toi, par l'emboutillage avec... Non, mais je vous dis, attendez, je vous explique. Moi, je donne l'exemple de mon tronçon parce que c'est ce que j'emprunte tous les jours. Il y a deux mois, ils ont refait ce tronçon-là, ils sont allés mettre, je ne sais pas si c'est du goudron ou si c'est je ne sais quel produit noir qui sont venus. Le tronçon qui mène vers l'ombre. Oui, mais exactement, quand tu quittes vers UNC et tu viens vers le stade, ça fait quand même en six mois, quatre fois qu'on refait la même route. C'est incroyable. Je me demande comment ça se passe. L'embaigné, tout ça, tout est caillassé. Les véhicules, déjà, il n'y a pas de contrôle de sécurité au niveau des véhicules. Il n'y a déjà pas de route, il y a des chauffeurs qui n'ont pas de frein, etc. Et si, en plus de ça, les routes ne sont pas adaptées, imaginez le nombre d'accidents. Dans ce pays-là, vous ne pouvez même pas conduire une belle bolide parce qu'il n'y a même pas de route. Il y en a qui sont quand même fans des voitures de sport, mon dieu. Il faut dire que tu es fans club, mon cher Oubi. Voilà, dis-en les choses. Allez-y, mon cher Di Vril. Camille a tout à fait raison, c'est une colère saine. Il y a de quoi être... Ou une fois. Oui, oui, mais une fois. Quand la colère, elle est saine, il faut le dire. C'est qu'il a perdu sa voiture, mon cher Di Vril. Je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a de quoi être revulsé quand vous regardez l'état puteux de certaines routes. La route, le tronçon dont il parle, c'est quand même un tronçon qui vient de bénéficier d'une couche de buptume. Trois fois, trois fois ! Et moi, la mine d'après les informations que j'ai pu glaner, c'est que lorsque le montant de la réfection d'une route dépasse 3 milliards, normalement, il doit y avoir un bureau de contrôle pour s'assurer du travail qui a été fait. Malheureusement, il semble que ça ne soit pas le cas du côté de ce tronçon qui est aujourd'hui dans un état assez désagréable. Il suffit de faire un tour sur le tronçon. Si vous n'avez pas un 4x4, vous risquez de vous retrouver le lendemain chez le Mécano. C'est quand même assez grave et ce n'est pas le seul endroit. On parle aussi d'un autre endroit qui est inondé, la route qui mène vers la couche suprême. Justement. Où il suffit de pleuvoir, il suffit de quitter des averses pour que l'on constate une certaine... Il y a une victime là en direct d'ailleurs chez les GG. Mohamed Mara, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Voilà, allez. Alors Mohamed, tu ne fais plus usage de ton véhicule parce que malheureusement, tu as emprunté une mauvaise route à Conakry et finalement, tu t'es retrouvé complètement... Parle, explique-nous un peu ta mésaventure. Allô ? Oui Mohamed, vous êtes en direct. Allez-y. Oui, Lamine, je me trouve là en face de la cour suprême de Guinée. Et juste la contournante, la corniche nord qui passe devant l'hôtel Palme Camarienne. Alors, sur environ 300 mètres, vous avez les eaux de marée qui est montante, qui envahissent la chaussée. Donc, en amont, c'est plutôt les eaux de ruissellement qui dévalent du quartier, qui rencontrent donc les eaux marines. À ce niveau, devant l'ambassade du Mali en Guinée, et la rue est complètement inondée. Alors, même où je vous parle, il y a déjà, comme le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il y a en ce moment, disons, un garage de fortune qui s'est improvisé, parce que plein de véhicules sont en train de prendre l'eau. Personnellement, j'ai cassé ma voiture ce matin. Il y a énormément de problèmes. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un phénomène qui revient chaque année. Oui, parce que tout simplement, pour deux raisons. D'abord, il n'y a qu'un seul canal, ici, qui relie le quartier à la mer. Mais de l'autre côté, les limites de la mer ont été suffisamment repoussées par des remblayages et des constructions, notamment d'immeubles et d'hôtels, sur ces taxes-là. Conséquence, aujourd'hui, lorsque la marée montante arrive, il n'y a plus de limites, notamment entre les eaux marines et les eaux de ruissellement du quartier, donc qui se rencontrent à ce niveau. Si vous n'avez pas, en ce moment, une 4x4 très solide, vous ne passez pas. Alors, même où je vous parle, vous avez des véhicules du PNUD, des véhicules de l'univers, qui sont là, qui sont cassés, qui ont des problèmes, des véhicules qui s'éteignent complètement dans l'eau. Vous n'avez pas d'autre choix et la police, curieusement, est totalement absente pour rediriger les voitures vers le quartier. Donc, on est là et dans cette galère, en ce moment. Voilà, allez, que votre amour est reposée en paix, mon ami de Moira. Ce que j'aimerais dire, c'est que le fonds d'entretien routier, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui permet d'entretenir les routes. L'entretien de ces routes aussi s'effectue en fonction d'un certain dégré de dégradation de la route. Lorsque la route est complètement dégradée, que l'entretien ne peut pas se faire, alors on passe non pas au fonds d'entretien routier, mon budget national de développement qui s'occupe donc de la réfection complète de la route. Mais dans notre pays, surtout concernant le tronçon dont Roby parlait, je me suis un peu renseigné. Les entreprises qui ont eu le contrat, l'un d'entre eux a bien voulu, l'un de travail, bien entendu, a bien voulu me filer cette information. Nous n'avons eu le contrat que pour faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire déblayer le coin, raser un peu, faire un semblant de couche, de goudron sur la route. C'est l'argent que nous avons reçu pour faire un tel travail. Et donc, ce n'est pas seulement la faute des entrepreneurs qui ont peut-être l'équipement. Je ne parle pas de la manière dont ces entreprises sont coptées. Parce que c'est bien entendu la coptation qui marche très souvent lorsqu'on fait ce genre d'appel d'offres dits restreints ou d'appel d'offres rapides parce qu'on n'a pas besoin du tout d'ouvrir les vannes de la concurrence. Quand ça s'effectue ainsi, le risque c'est quoi ? C'est que le travail soit mal fait et ensuite, on ne paye pas souvent le montant qu'il fallait payer pour un tel travail. Donc, j'estime au jour d'aujourd'hui qu'il y a lieu quand même au niveau des travaux publics de faire un peu la différence entre le travail du fonds et la direction nationale de l'entretien routier. Mais au jour d'aujourd'hui, puisque c'est le fonds d'entretien routier qui est la vache laitière, imaginez que des taxes sont prélévées sur chaque litre d'essence, de carburant que nous utilisons sur toute l'étendue du territoire national pour renflouer les caisses de ce fonds d'entretien routier. Et quand vous jetez un regard sur nos routes, vous vous rendez bien compte que tout règne sauf la transparence dans la gestion de ce fonds. Donc, j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parlera pas de routes. Attendez jusqu'au mois de janvier ou février pour parler de développement en Guinée. Pour l'instant, c'est la joie, c'est l'argent gogo, c'est la campagne. On bouffe, le développement peut dormir pour l'instant. Donc, en clair, est-ce que le ministère doit demander compte à ces entreprises ? Parce que quand on prend le cas de Matoto, jusqu'au niveau de Lansanaya, on sait qu'il y a Guy Copres qui a travaillé là. Il y a quelle entreprise aussi qui avait travaillé ? Cette entreprise, justement. Donc, il y a un moment, je pense qu'on doit rendre compte. Je ne crois pas du tout que le ministère soit en mesure de demander des comptes à ses entreprises. Mais ce n'est pas normal, Mbaka. Non, mais pourquoi je le dis ? Parce que Moussa a touché du doigt la plaie. La réalité, la vérité, c'est quoi, Lamine ? C'est le niveau de service qui est demandé, qui est consigné dans les cahiers de charges. Les grandes gueules. Qui est demandé aux entreprises. Quand on demande aux entreprises de faire du remblayage et de mettre seulement une seule couche de bitume, c'est ce qui va se passer entre Dabola et Kouroussa. Il faut quand même que les gens le sachent. C'est ce qui s'est passé entre Dabola et Mamou. Certainement, vous avez circulé sur ce tronçon récemment. Vous avez vu aussi entre Farana et Mamou, ces tronçons ont bénéficié d'une réfection assez légère. Mais on ne peut pas demander plus aux entreprises qui ont eu ces contrats parce que... Non, écoutez, écoutez, c'est extrêmement important. Il faut savoir de quoi nous parlons. Parce qu'on demande aux entreprises de mettre une couche. L'entreprise ne peut pas mettre deux couches. Parce qu'elle est payée en fonction de ce qui est consigné, de ce qui lui est demandé dans le cas des charges. Je pense que, certainement, Moussa l'a dit, par rapport à cette route qui passe devant l'université UNC et qui continue, qui était quand même une route de dégagement qui permettait de faire la circulation très fluide du côté des Caporaux. Mais aujourd'hui, c'est lamentable. Mais quand on se renseigne, c'est que c'est ce qui a été demandé aux entreprises. Et avec le poids des pluies d'Illivion, cette route a complètement cédé aujourd'hui. Donc, il est important qu'au niveau du ministère des Travaux Publics, parce qu'on a entendu le président Alphacone dire sur tous les toits que la Guinée est engagée désormais à construire des routes durables, des routes qui échappent donc à l'usure du temps. Mais ce n'est pas le constat sur toutes nos routes. Bien. Allez-y, madame Miro. Lamine, ce que je voudrais dire, je pense que ce département ne peut pas, en tout cas, exiger une certaine rigueur à ces entreprises, d'autant plus qu'au niveau des appels d'offres, la façon dont c'est lancé, ce n'est pas fait de façon transparente, tel qu'on le dit, Moïse l'a rappelé tout à l'heure. Alors, non seulement il y a une certaine affinité au niveau de la cooptation, on ne prend pas des entreprises à travers leurs compétences, à travers leurs capacités de réaliser les choses sur le terrain, ce qui fait que, et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, sur les travaux publics, je pense que les gens sont très rigoureux à la matière. Ceux qui se trouvent consignés dans le cahier de search, les entreprises se contentent de cela. Ils ne vont pas mettre une seule once de goudron de plus alors que ces entreprises n'ont pas été payées pour cela. Alors, je ne comprends pas, alors qu'on nous parle de changement, qu'est-ce qui a changé réellement dans ce domaine-là, par exemple ? C'est vrai qu'on ne va pas se voiler la passe, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts à l'intérieur du pays en matière de route, mais ce qui serait meilleur, c'est qu'on fasse du suivi, qu'on sache que ce qui est fait, que ça va prendre du temps, que après le professeur Alpha Condé, que ça va rester là de façon continuelle et longtemps, de façon pérenne. Mais si ce qui se fait, chacun cherche à avoir du sien là-dedans, chacun cherche à se faire la poche et que le travail se fasse, et que ça ne fasse même pas une année, je pense que ça n'aura servi à rien. On aurait jeté de l'argent par la fenêtre simplement. Écoutez, moi je ne souhaiterais pas parler de direction, d'entretien, de fonds, faire la différence. Pour moi, ce qui est important, c'est l'impact sur le terrain. Je vais vous expliquer la responsabilité des entreprises aussi. C'est vrai qu'il y a la responsabilité du fonds d'entretien routier qui ne dégage pas tout l'argent nécessaire, mais le peu d'argent qui est dégagé, ce sont ces entreprises-là quand même qui proposent des cahiers de charges, etc. Attendez, qui proposent un budget de réfection. Non, ce sont les entreprises qui viennent avec leur projet. C'est-à-dire que nous, on a tel, 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 on peut faire tel, tel, d'une capacité de tel, tel, vous nous payez tel. Même si le fonds d'entretien routier coupe le budget en moitié. En fonction d'un cahier de charges élaboré par le maître d'ouvrage. Non, c'est important. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est quand même l'entreprise qui propose le projet. Alors, maintenant, si l'entreprise dit vous me payez 100 000 et que je mets deux couches de goudron et que le fonds d'entretien dit non, on va vous payer 50 000, vous mettez une seule couche et que l'entreprise dans ses 50 000 dit aussi il faut que je garde 25 000 et je mets une demi-couche, c'est là où il y a la responsabilité. Le fonds d'entretien a demandé de mettre une couche et ils ont mis une demi-couche parce qu'ils ont envie de gagner. Exactement, parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Prenez le cas de cette route Fidèle Castro. C'est une route qui est là avant même que nous tous, nous ne naissions, mais elle est toujours intacte parce qu'elle a été bien faite à l'époque, elle a été bien suivie. C'est des exemples comme ça que nous devons. Le cas de l'endroit où Marapalle, ils ont complètement bloqué. Là, il n'y a plus, vous savez, c'était un peu comme à Kippé pendant cette saison de pluie au niveau de Diamond Plaza qui est devenu finalement une plage en diamant pendant la saison de pluie. On a barré tous les passages d'eau qu'on a écrits, c'est quand même une pique. Les versants, c'est les équipements d'eau. Donc, si tout est barré, c'est une inondation. C'est ce qu'il faut dire. Allez-y, Oudjubil. Au-delà du problème infrastructurel lié, n'est-ce pas, à la qualité des routes, il y a un problème structurel. Moussa l'a dit tantôt. C'est vrai, le maître d'ouvrage, Abouacar, l'a rappelé tantôt, c'est le ministère des travaux publics, le maître d'œuvre, ce sont les entreprises. Mais s'il y a apparemment un copinage entre le ministère des travaux publics et les entreprises qui effectuent ces travaux pour réparer ces routes, il faut mettre en place tout simplement une structure qui soit complètement indépendante à la fois du ministère des travaux publics mais aussi des entreprises qui font ces travaux. Parce que la mine, on ne peut pas comprendre qu'on investisse de l'argent, du contribuable à perte, vous dégagez 100 millions de francs guinéens pour une route dont la réfection vaut par exemple 300 millions, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Je pense qu'il faut, il y a nécessité aujourd'hui pour le président de la République de mettre en place une structure... De demander des comptes. De demander des comptes parce que c'est pas... Allez, rendez-vous à l'intérieur du pays, les routes sont dans un état puteux. On ne peut pas comprendre que dans la capitale, qu'on ait des routes qui ressemblent un peu à quelque chose du troisième âge. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, allez, on va rester avec toi mon cher Dubril, en convocation du corps électoral. Vous dites un décret précipité. Oui, c'est un décret effectivement précipité. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Et quand on lit le code électoral, on se rend compte que... J'ai vu hier le juriste s'alarmer dans tous les sens. Non mais il y a de quoi. Le juriste qui m'a appelé un autre autre. Oui, il y a de quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, il est prévu dans le code électoral... En français facile. En français facile. Les juristes de Néanmois. Parce qu'il y a le Néanmois qui nous écoute. En français facile. Il est prévu dans le code électoral, en son article 173, que la validation de la liste des candidats doit précéder la convocation du corps électoral. Ouh là ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Le corps électoral est convoqué 38 jours avant le scrutin. Ce qui veut dire que le corps électoral... C'est quoi cet amateurisme-là ? Mais c'est incroyable. Non, en principe, le corps électoral devrait être convoqué demain. Demain, jeudi. Et aujourd'hui, la cour constitutionnelle est dans le délai parce qu'elle va arrêter une liste 39 jours avant le scrutin. C'est en tout cas ce que prévoit l'article 173 du code électoral. Je vous lis l'article parce qu'il n'est pas assez long. Allez-y. Conformément à l'article 29, alinéa 4 de la Constitution, la cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats 39 jours avant le premier tour du scrutin. Nous sommes aujourd'hui à 39 jours du scrutin. Donc la cour constitutionnelle est dans le délai. Donc le président de la République, en principe, devrait convoquer le corps électoral à partir de demain, jeudi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a de nouveau un frère au code électoral, aux dispositions du code électoral. C'est ça la vérité. C'est dommage. Et aujourd'hui, la cour constitutionnelle va rendre son arrêt en examinant les déclarations de candidature et qui sont accompagnées, bien évidemment, des pièces à fournir, l'acte de naissance, le casier judiciaire, etc. À l'examen de certificat de visite et de contre-visite qui est délivré par un collège médical. À l'examen de tous ces dossiers, la cour constitutionnelle arrêtera et publiera par affichage la liste des candidats devant compétir à cette élection présidentielle prévue pour le 11 octobre prochain. Voilà, c'est vraiment dommage, je m'en fiche aujourd'hui. Non mais on bâcle tout le travail dans ce pays et après, on s'assoit, on se victimise. C'est ça la réalité. Les juristes qui passent tout leur temps à pleurnicher. Ah bah oui, écoutez, mais c'est clair. Ah bah si, un peu de respect. Il faut, voilà, on a passé tout le temps à violer la loi dans ce pays et on est les mêmes à dire que dans ce pays, on respecte la loi. Les leaders politiques sont concentrés à aller verser 800 millions et déjà chercher l'argent pour la campagne et comment installer les conseils communaux, la CENI, etc. Voilà des actes qui violent la loi et qui forcent toute la donne. C'est peut-être une différence de quelques jours avant, mais dans un pays pareil où on ne respecte pas les textes de loi, eh bien c'est le consensus à chaque fois. Non mais attendez. Il est à se demander, il est à se demander qu'est-ce qui se cache bien derrière cet acte précipité. Oui, c'est pourquoi je pose cette question. Le président ne va pas dire que c'est parce qu'il partait à Abu Dhabi. La bonne question, oui, exactement. Le président a pris ce décret avant d'aller à Abu Dhabi où il séjourne. Certainement il régagne Konakry aujourd'hui. Mais pourquoi Alpha Kone a-t-il pris ce décret qui viole la constitution ? Non mais c'est assez grave. C'est une première. Je pense que le président a nommé un mort du côté de Cancan. Je veux dire, des erreurs comme ça, il y a un moment où il faut qu'on arrête. Vous savez Lamine, on l'a toujours dit. Mais oui, absolument. Vous savez, on l'a toujours dit. Les moindres faits de gestes du président Alpha Kone sont guidés par des arrières-pensées politiques. Et je pense que moi je dis simplement, c'est ma grille de lecture. Le président Alpha Kone, en prenant ce décret précipitamment, qui ne respecte pas la constitution, c'était pour couper l'herbe sous les pieds de ses opposants. Parce que dans les milieux politiques, on commençait à douter de la faisabilité de l'élection présidentielle le 11 octobre. Donc il essaie de fermer le bec à tout le monde. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il a déjà dit de toutes les façons que les opposants le veuillent ou pas. L'élection se tiendrait. Mais je pense que ça ne vaut pas le coup de tordre, le coup à la loi. Si les personnes qui doivent servir d'exemple sont les premières à blesser la loi, à marcher sur la loi, c'est dommage. Parce que si quelqu'un d'autre fait la même chose, je me demande ce que vous auriez à lui dire. Soit c'est une pensée politique, soit les conseillers qui sont autour du président ne servent à rien du tout. Cette pléthore de conseillers. Voilà. Allez, on va s'intéresser à ces partis politiques, évidemment. En lice, il faut le rappeler. Guerre ouverte, si on prend le cas du RPG Arc-en-Ciel, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui se sont tapées un petit peu la porte. C'est-à-dire, oui, on est là, entre autres, là, je ne vais pas réveiller les morts aujourd'hui. Mais si on prend le cas de figure, ce qui se présente aujourd'hui, on sait qu'il y a Don Casse qui va tout casser, Casserie évidemment, dans le mouvement Mac ou Casse, je ne sais quoi exactement. Ah, si vous parlez de mouvement de soutien, vous ne pouvez vous moquer ce matin. Écoutez, c'est le moment, rapidement, avant qu'Avacan ne parle, c'est le moment pour chaque mouvement, donc pour chaque acolyte du pouvoir, pour chaque proche du professeur Alfa Kondé, c'est le moment de lui prouver son allégeance, sa révérence, entre guillemets, et aussi... On n'est pas dans un royaume quand même. On est plus que dans un royaume. Je sais de quoi je parle. Les grandes gueules. Dans notre pays, les campagnes électorales où les mouvements de foule pour le soutien à un candidat deviennent une sorte de culte de la personnalité. Et si Martine Kondé reprenait service ? Je pense que dans notre pays, je pense que dans notre pays, on assistera à... Tous en ça. ...à un enjeu pareil. Les grandes gueules. Chacun doit reprouver de quoi est-ce qu'il est capable. On n'a pas accepté que Don Casse soit auprès du professeur Alfa Kondé parce qu'il s'appelle docteur Kasserie Fofana. C'est bien parce qu'il a une certaine capacité de mobilisation de la foule. Moussa. Je ne dis pas que ça se fait seulement avec le background qu'a le leader de ce mouvement ou avec la personnalité du président de ce mouvement. Ça se fait aussi avec les espèces sonantes et tribuchantes. Et lorsque vous le faites, lorsque vous zoomez votre caméra, l'objectif de votre caméra sur les mouvements de foule, à toutes ces conventions, vous auriez au moins pu reconnaître cinq ou dix têtes qui ont participé à toutes les conventions des différents partis politiques. C'est pour vous dire... Un exemple pour ça. C'est pour vous dire... Non, 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 c'est différent. Je parle des mouvements. Des mouvements. Je parle des personnes qui ne prennent pas, pas des invités spéciaux auxquels vous faites référence, Roby. Oui, je comprends très bien, en fait. Quand on prend le cas de Yayo du côté du ministère des Finances, mon cher ami, il est partout, ce monsieur-là. Oui, c'est ça. Il est du craque. C'est le bon moment pour chacun de faire ses preuves. Mais ce que moi, je redoute, c'est que tous ces mouvements qui vont haranguer la foule, qui vont faire passer des messages liés à la personnalité du candidat, j'ai peur que ces mouvements ne nous aveuglent. De telle sorte qu'on ne puisse pas avoir le temps de juger de la densité idéologique des partis politiques et de leur programme de société. Voilà, du côté de l'UFDG, par exemple, est-ce qu'on peut dire que le docteur Fode Oussou-Vona va reprendre service ? Je ne sais pas. C'est une question que je pose, madame. Allez-y. Je voulais juste donner mon analyse là-dessus par rapport à ces mouvements de soutien qui fleurissent, qui germent, qui sortent de partout. C'est là l'inquiétude par rapport à ces dépenses de campagne qu'il faut respecter, que le montant est fixé à 20 milliards. Est-ce qu'on pourra respecter cela ? Parce que tous ces mouvements qui fleurissent, il faudra mettre la main à la poche pour leur donner de l'argent, pour permettre de mobiliser sur le terrain. Et justement, la mine, je le répète encore une fois, il va être difficile de contrôler ces dépenses-là, d'autant plus qu'on n'a pas de cours des comptes. Bien. Allez-y, Roby. En parlant de mouvements de soutien, maintenant, il faut faire très attention. Ce n'est pas forcément le RPRG Arc-en-Ciel qui finance ces mouvements-là. Non, mais non, je vous dis, attendez, on parle de contrôle, etc. La plupart des mouvements qui sont nés, regardez, moi, je suis directeur quelque part, je prends la photo du président de la République parce que j'ai envie de lui montrer que je le soutiens, j'ai envie de lui montrer que je fais allégeance. Je mets ma photo à gauche, je mets sa photo à droite, je mets « prac », mouvement, je mets le nom de mon quartier, et à chaque fois que je parle, je mets un groupe de jeunes avec une sonorisation. Chaque fois que je coûte du boulot, je viens, je mets 100 000, faites du thé, les jeunes sont là. Ils n'ont rien à faire, il n'y a pas de boulot. C'est ça, toute la journée qu'ils font. C'est l'heure gagne-pain, c'est la meilleure ONG à l'heure-là. Vous voulez faire de l'argent, créer un mouvement de soutien dans votre quartier, c'est ça qu'on a habitué. La vraie question, c'est la direction de campagne. Aujourd'hui, il y a une guerre ouverte. Qu'on le veut ou pas, il y a Caz d'un côté, et de l'autre côté, il y a Kiridi. La plupart des parties... Quand on prend le RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais le RPG Arc-en-Ciel, il y a une véritable guerre de positionnement autour de la direction de campagne parce que c'est la vache laitière pendant la présidentielle. C'est là où il y aura plus de fonds, donc on a envie de contrôler. D'autres parties ont déjà nommé leur directeur de campagne. Peut-être que vous parlez de Dr Faudé-Oussou, il va reprendre certainement service au sein de l'UFDG. L'UFR a déjà nommé son directeur de campagne en la personne d'un ancien ministre dont je ne me souviens pas du nom. La plupart, en tout cas, des partis politiques. Mais au sein du RPG Arc-en-Ciel, c'est le véritable problème. Qui sera le directeur de campagne ? Beaucoup de noms circulent. Vous parlez de Don Caz, il peut être cassé lui aussi. Kenneth Guilalogue, je suis d'accord avec toi. Allez-y. De toute façon, personne n'est mdboulonnable. Ce qui est important, il y a à souligner ce qu'il y a plusieurs centres directionnels aujourd'hui au sein du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez ceux qu'on considère comme des alliés de la 25e heure. Vous avez cité tantôt le cas de M. Kassori, le cas de Kiridi. Il y a aussi à côté des faucons du RPG Arc-en-Ciel qui veulent absolument tout rafler, qui veulent que la direction de la campagne leur revienne. Donc, il y a ce timbre griot dans lequel est enfoncé le RPG Arc-en-Ciel. Je pense que le président de la République... Il n'y a pas que le RPG, mon cher ami. Oui, mais il n'y a pas que le RPG, mais pour le RPG, c'est encore plus marqué. Je pense que le président de la République devrait prendre son bâton de pèlerin pour mettre fin à cette cacophonie-là parce qu'il est temps qu'on mette en place une direction unifiée pour mener à bien cette campagne électorale. Vous parlez de la junior et l'orgnent le poste ? Non, mais de toute façon, l'orgnentur est responsable de la communication. Il faut arrêter là un peu. Je pense que... Il est trop petit pour ça quand même. L'orgnentur est responsable de la communication. Je pense qu'on attend... Mais il a quand même assez dans la communication cette année. Le président Al-Fakonde est allé aux Émirats Arabes Unis. Sur les réseaux sociaux ? Allez-y. Le président Al-Fakonde est allé aux Émirats Arabes Unis sans trancher la question. Vous l'avez dit, il y a une guerre très ouverte entre Don Kass, Kiridi et d'autres qui louvoient le poste de directeur, le poste assez juteux de directeur de campagne de RPG Arc-en-Ciel. Il faut savoir que quand même, ce n'est pas facile. Le président, selon les indiscrétions, le président, sa préférence, c'est Dr Ibrah Makassou. Mais c'est un choix qui, pour le moment, ne passe pas aussi facilement comme une lettre à la poste au niveau, au sein du RPG Arc-en-Ciel. des militants de première heure. Aujourd'hui, vous savez que Don Kass est un allié qui était de la famille Arc-en-Ciel en 2010, qui avait quitté le navire et qui est revenu. Aujourd'hui, au sein des militants de première heure, en tout cas de l'establishment, on n'a pas trop envie que ce poste soit confié à Don Kass. Aujourd'hui, à ce niveau-là, on est tenté plutôt de confier cela à quelqu'un de l'interne, comme Saramadie Touré, par exemple, qui est quand même la force tranquille. Pourquoi pas ? La force tranquille. Mais attendez-vous, laissez le président désigner son directeur de campagne. Moi, je ne suis pas... Non, mais attendez, on n'est pas dans ce pays où on est habitué à donner des postes à des gens avant même qu'il n'ait le background nécessaire. Moi, je veux dire que c'est au président de la République de prendre la décision de nommer son directeur de campagne comme sorte de nom. C'est tout à fait normal qu'au sein des partis politiques, qu'il y ait une guerre parce que je vous dis encore que c'est là où il y aura assez de sous. Donc, c'est normal qu'on nous cite des guerres. Kiri dit, Donkass et tout ça. Je suis bien d'accord, mais à un moment donné, il faudrait que les responsables des RPG Arc-en-Ciel soient sérieux, qu'on s'asseye, qu'on décide en réunion qui sera le directeur de campagne avant que les gens ne lancent une communication en avant en disant Donkass, etc. Kiri dit... Bon, je suis bien d'accord. Il ne faut pas l'éguer non plus Malik Sankho qui pourrait aussi être un très bon directeur. Les grandes gueules. Il a déjà un poste, il a déjà... Malik Sankho a déjà un poste. Qui était avant là ? Il est chargé de la mobilisation au niveau de la région de Conakry, donc la direction de campagne ne semble pas lui intéresser. Alors là, pas du tout. Mais Kassero aussi, nous avons fait à Noz que cette direction aussi, voilà, qui ne l'aurait pas... Il y a tellement de transhumances, même du côté de Bokeh, c'est un Guirassi qui est chef de mobilisation. Mais parlons de Bokeh parce que Bokeh... La haute autorité. La haute autorité. Bokeh dans la campagne... Il y a une démagogie mais il ne dit pas son nom. Franchement du côté de Bokeh. C'est un certain éloge Baba Girassi qui est... Mais bien sûr, qu'est-ce que vous racontez ? Il vous le vient à Bokeh. Bokeh tire véritablement le flambeau de la campagne électorale, en tout cas pour la réélection du procès Alpha Condé en 2015. À la tête, doyen Baba Girassi. C'est pas n'importe qui. C'est qui ? C'est quand même le papa de la Bokeh Girassi ? 9h-10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans un instant, on va revenir évidemment continuer à réagir. Vous nous écoutez à Modulation de fréquence à Cancans au 99.9. Dans un instant, Jean-Marie Doré va s'accimer chez nous chez les GG et aussi on va s'intéresser à Madame Marie-Madeleine Dubaté, candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Vous SMS, c'est juste après la pub. Il est classé deuxième artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux, Yahoo et YouTube. Quatre fois meilleur artiste africain 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux Etats-Unis ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h aux Palmes Camayennes et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideur commanditaire associé votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031 Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Et c'est jusqu'à 10h30 merci à vous qui nous regardez à l'international sur Espace TV tous les soirs à 22h30 vous avez rendez-vous avec cette émission merci de votre fidélité beaucoup de messages à l'instant nous avons docteur Silla qui nous écrit ce matin et Lamine toi aussi Baba Girassi un de tes parents bonne émission merci beaucoup allez on y va avec commandant Barry continuez votre grande gueule et collez la paix à notre papa lol y'a pas de soucis et nous avons l'IJunior Condé qui réagit ce matin deux ou trois jours avant qu'est-ce qu'il y a à voir dans la mesure ou ceux qui veulent compétir ont payé ne commencez pas déjà à flinguer un des candidats en lice attention il le dit bien pas vrai c'est à la présidence qu'il y aura guerre et non à la base du parti Macalé était tel du RPG c'est la question que l'IJunior pose ce matin chez les GG on y va avec la plateforme de l'autre côté bon retour les GG vous nous avez manqué c'est Ousmane Baldé qui nous envoie ce message un autre message monsieur Doré qu'est-ce qui est arrivé à votre parti entre la FATA je ne comprends pas ce qu'il veut dire franchement c'est Bahanata qui nous envoie ce message DTS qui nous dit ce matin oui depuis Wanindara bonjour les GG la mine la manière dont bon le message n'est pas venu au complet et bien sinon nous avons ce autre message de Ali Moubindi pourquoi la mine Girassi directeur de campagne du RPG arc-en-ciel du côté de Paname je ne comprends pas ce qu'il veut dire franchement je ne comprends pas ce décret convoquant le corps électoral tant est illégal il faut juste se demander pourquoi le président est pressé pour son échec c'est Ali Moubindi qui nous envoie ce message bonjour les GG Rovi a raison si vous voyez que notre pays n'a pas d'infrastructures routières qu'est-ce qu'il veut dire franchement c'est assez compliqué on va y aller avec Jean-Marie Doré qui nous attend forcément oui Jean-Marie Doré qui certainement on l'attendait en tout cas au soir de sa carrière politique on l'attendait tenter ce barou d'honneur mais finalement cela n'arrivera pas parce qu'il n'a pas fait acte de candidature vous savez que la période de dépôt est close depuis hier à minuit donc cet officiel Jean-Marie Doré ne sera pas de la compétition du mois d'octobre qu'est-ce qui s'est passé à Bacar ? on se pose énormément de questions c'est pourquoi nous avons tenté d'aller vers lui ce matin pour en savoir plus j'ai pu comprendre que dernièrement Jean-Marie Doré et son parti plutôt l'UPG et un certain nombre de partis politiques étaient en train de discuter pour désigner un candidat unique est-ce que c'est de ces concertations que la candidature de Georges Gandhi Faragé est venue on n'en sait pas trop donc c'est important c'est quand même une grosse surprise que ce vieux bon de la vie politique ne s'aligne pas dans cette course il a été de tous les combats normalement on peut se présenter jusqu'à quel âge Abacar Diallo c'est une question juste une question je crois que il n'y a pas de limite le verrou avait été fait on avait fait sauter le verrou en 2010 certainement pour permettre à celui qui est au pouvoir aujourd'hui de se présenter autrement il n'aurait pas pu le faire infiniment parce qu'il avait je crois plus de 70 ans donc le président Alpha Condé il ne pouvait pas être candidat si la limitation d'âge avait été posée à 70 ans donc je ne crois pas que ce soit l'âge le facteur âge qui empêchait Jean-Marie Doré donc de se présenter il devrait avoir forcément d'autres raisons voilà on va essayer de le joindre pour l'instant on me dit qu'il ne décroche pas le téléphone votre analyse votre œil là-dessus en attendant d'en savoir un peu plus sur les raisons qui expliquent ce choix moi je me dis que Jean-Marie a sans doute estimé qu'arriver au crépuscule de sa carrière politique il n'avait pas grand chose à perdre il a préféré être réaliste parce que de toute façon aujourd'hui le parti dont il est le président ne mobilise pas grand monde et aujourd'hui il y a d'autres c'est un parti influent quand même oui mais c'est un parti influent le paysage politique guinéen s'est reconfiguré il y a eu un renouvellement du paysage politique qui lui donnait pas cher de sa peau si jamais il se présentait à cette élection présidentielle moi j'y vois plutôt du réalisme dans le choix de Jean-Marie Doré de la sagesse en même temps je pense que ce choix ne me surprend guère parce que la dernière fois que nous avons eu Jean-Marie Doré c'était dans une autre émission ses déclarations laissaient présager en tout cas une telle décision donc moi je ne suis pas finalement surpris parce qu'à l'époque Jean-Marie Doré disait que le boulevard est tout grand ouvert pour l'actuel président de la république pour sa réélection à cause du comportement de cette opposition et à analyser bien évidemment ses déclarations on trouve qu'il a en partie raison donc il faut plutôt parler à la fois de réalisme de sagesse mais aussi de réel politique parce que n'oubliez pas c'est quelqu'un qui sait jouer la carte c'est quelqu'un qui a l'habitude de 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 comment on appelle le flair c'est un animal politique il a le flair il sèche comme on le dit son linge là où brille le soleil il n'est pas tout à fait il n'est pas tout à fait de l'opposition il n'est pas tout à fait du côté du pouvoir il est entre guillemets à cheval entre les deux camps allez-y mon cher Roby c'est ce qu'on appelle faire du yo-yo en politique enfin ce qu'il faut souligner ouais mais écoutez c'est la vérité quand vous n'êtes pas et de gauche et de droite à chaque fois vous balancez vous êtes dans le balançoir là où ça pèse là où ça pèse lourd vous y allez ça c'est son choix mais ce qu'il faut ce qu'il faut dire surtout moi exactement c'est ce que je veux le bastion le bastion de la forêt le bastion de la forêt et d'où vient Jean-Marie Doré c'est là où il tire quand même le plus gros de son électorat et ce bastion là aujourd'hui il y a un véritable problème quand on sait que le cas d'Addis est venu donc les cartes sont redistribuées les cartes sont redistribuées complètement mais Djibril tu as parlé laisse moi aller jusqu'au bout n'oublie pas que Dadi c'est très populaire en forêt parce que la population de Dadi s'il te plaît allez-y allez-y lorsque l'on a posé la question à Papadoubi est-ce qu'il se représentait aux élections présidentielles il a été aussi dans la même logique il a dit que si Dadi se présentait je maligne tout le monde sait qu'il est le plus populaire en forêt qu'on veuille l'entendre ou pas c'est la réalité du terrain qui parle sinon l'UFDG ne lui aurait pas fait la cour pour aller quand même lorgner du côté de la forêt ça c'est une réalité il y a le sondage qui a été fait dans ce sens là en forêt mais on a pas a-t-on besoin de sondage dans ce pays pour savoir si vous faites le sondage dans ce pays vous savez qui est le plus populaire dans ce pays vous pouvez pas le savoir les services de sondage ne marchent pas les politiques qu'est-ce que tu veux dire que Papacouli est plus populaire en forêt je parle de Papacouli je dis Dadis je dis Dadis c'est pour ça que Papacouli a certainement dit que si Dadis se présentait je m'aligne c'est peut-être cette lecture que Jean-Marie Duré a eu en disant que à ce stage là un je préfère garder mes 800 briques plus les 20 milliards et quelques qui vont me servir d'argent pour ma retraite parce que je peux certainement pas avoir 5% en forêt parce qu'il y a un nouveau candidat très dangereux sur le terrain qui est venu qui est Dadis ça peut être une analyse pareille et nous dire il n'est pas candidat mais le Kadadis pèse lourd en forêt c'est pas la peine de le nier parce qu'aujourd'hui même le président de la république s'il est assis il sait que le Kadadis pèse lourd en forêt tous les politiques savent essentiellement que le Kadadis pèse lourd en forêt il y a eu des manifestations du côté de Zéré-Corée et environnant pour dire que nous ne voterons pas si Dadis ne revient pas vous pensez que c'est petit il y a eu des femmes qui sont sorties il y a eu beaucoup de remous du côté de la forêt vous écoutez les gens les gens disent qu'ils préfèrent ne plus voter parce que tout simplement Dadis n'est pas venu en Guinée donc vous pensez que ce sont des faits qui sont avérés qui sont vrais et qui sont sur le terrain c'est certainement sur cette base là que Jean-Marie Doré a tiré son calcul politique allez-y madame je crois qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter le doyen l'a compris parce qu'il n'est pas né de la dernière pluie vous l'avez dit mais il est sur l'arène politique depuis le temps du premier régime de ses coutourées donc je me dis qu'il a certainement compris vous l'avez dit ici le paysage politique s'est reconfiguré et en forêt notamment je pense que parce qu'on ne le dira jamais assez en Guinée le vote est communautaire et du côté de la forêt je pense qu'il y a un choix il y a eu un consensus pour choisir un certain candidat et le doyen l'a compris certainement il va s'allier derrière ce candidat c'est aussi simple il y a un consensus pour le désigner qui ? ce que j'aimerais dire je pense qu'il ne faille pas oublier le fait que Jean-Marie Doré a la tête d'un parti qui certes ne fait pas assez de bruit mais qui fait un travail de fond assez conséquent Jean-Marie Doré n'a presque pas battu campagne lors des législatives en 2013 mais son parti siège à l'Assemblée nationale il ne faut pas l'oublier il a son petit territoire lui il a son petit réseau oui où c'est lui le lieutenant où c'est lui qui règne où on véritablement le respecte où sa voix passe je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le facteur âge l'âge pas de façon légale mais aussi l'âge en fonction du tonus de la vivacité qu'il faudrait avoir pour faire campagne pour battre la campagne ça aussi ça aurait pu jouer mais aussi un autre fait c'est qu'à l'approche des présidentielles il y a des deals il y a des négociations souterraines Jean-Marie Doré a peut-être pu être approché par l'un des ténors en liste pour ce scrutin présidentiel afin qu'il puisse faire profil bas pour travailler à sa réélection tout cela est possible ça peut se faire avec des deals comme ceux que Papa Collier s'il est allé dans non je veux juste vous aider s'il va dans un deal si cette hypothèse est plausible en tout cas comme vous semblez le dire c'est qu'il ne pourrait aller dans un deal qu'avec le sortant Alpha Condé parce que précédemment nous avons écouté Jean-Marie Doré qui prédisait l'échec lamentable de l'opposition à cette élection donc moi je ne le vois pas aller dans un camp où déjà la défaite profite à l'horizon je suis forcé de reconnaître qu'en politique il y a lieu d'aller avec prudence et ne rien prendre pour constant parce que tout peut être chamboulé tout peut changer à la seconde près quand les intérêts sont balottés par le vent et bien les leaders politiques ou les candidats ou ceux qui peuvent mobiliser la foule aussi partent en fonction de cette direction je pense que Jean-Marie a dit ce que vous venez de répéter mais rien ne présage qu'il le fera il peut aussi faire autre chose parce que c'est de la politique ce n'est pas de la religion voilà allez on va revenir dans un instant avec entre autres Jean-Marie Doré mais cette dame aussi qui est candidate aux élections présidentielles donc de 11 août au prochain c'est madame Marie-Madeleine Dubaté toute l'équipe des GG on se donne rendez-vous dans 10 minutes vous l'avez attendu depuis plus de 3 ans il en a mis du temps du temps il en fallait pour un album costaud dans le temps après 3 ans d'attente Antoine Flingot vous propose son dernier album Mon chemin le jour de la fête de Tabaski au palais du peuple de Conakry commanditaire décideur associez votre image à ce grand concert événement contact le jour de la fête de Tabaski au palais du peuple c'est le concert événement Antoine Flingot une production Bénédie Record en collaboration avec Adafo Régie